Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 avril et nous sommes de retour donc à nos méditations et nous parlons toujours du salut. Donc je voudrais lire avec vous dans l'Apocalypse chapitre 7 et verset 10, « Et crier d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Nous venons de fêter donc avant-hier ce que nous appelons dans la chrétienté le dimanche des rameaux, ou le jour où Jésus qui célèbre, en fait le jour où Jésus rentre dans Jérusalem et les gens vont crier « Hosanna, sauve-nous ! » Aujourd'hui encore nous pouvons crier « Hosanna, sauve-nous, viens nous sauver ! » Car c'est lui qui est assis sur le trône et le seul à qui appartient le salut. Et je voudrais lire avec vous dans Hébreu chapitre 7, quelques versets dans Hébreu chapitre 7. « Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Nous sommes ici dans un livre magnifique où, nous ne savons pas qui, va défendre la supériorité du Christ et l'excellence de son œuvre, comparé bien sûr à la loi de Moïse et à toute l'histoire religieuse du peuple hébreu. Et il n'y a pas photo en fait. Le Christ, il est supérieur à tous, à Moïse, supérieur aux anges, supérieur à Josué, supérieur à tout ce que s'est passé au tabernacle, et il est supérieur bien sûr aux grands sacrificateurs qu'eux, une fois qu'ils mouraient et donc ils laissaient leur place à leurs enfants, à leurs fils, alors que le Christ a un ministère universel et éternel. Ici, en plus, il nous sauve. Il est capable parfaitement de nous sauver, de nous sauver entièrement, mais aussi d'intercéder pour nous. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous tous les jours. Et il n'y a qu'un seul intercesseur dans les Écritures. Et cet intercesseur, c'est le Christ. Quoi qu'on dise, il y a des gens qui pensent qu'on peut demander l'intercession d'un homme, d'une autre femme, mais dans les Écritures et dans l'Évangile éternel, le seul qui intercède pour nous, c'est le Seigneur Jésus. C'est l'agneau qui est assis sur le trône. Dans la suite du chapitre 7, il dit, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. En fait, une fois que vous avez connu le Christ, vous n'avez besoin de personne d'autre. Et si vous connaissez vraiment le Christ, vous n'allez pas vous tourner vers Pierre-Paul Jacques. Mais non, parce qu'en fait, il est plus élevé que l'univers. Jésus est plus élevé que l'univers, c'est très important. Il est complètement séparé. Il dit ici, d'ailleurs, il le dit deux fois, parce qu'il est saint et en plus, il est séparé. Or, le mot saint veut dire cela, mis à part séparé. Il est trois fois saint, c'est-à-dire qu'il est séparé de tous. Il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Il vit en lui-même, il dépend de lui-même. Et donc, du coup, c'est ce sauveur qui a une puissance illimitée qu'il le faut. C'est ce qu'il dit ici. Et il continue dans les versets 27 et 28 d'Hébreu, chapitre 7. Il n'a besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. Nous allons bientôt fêter ce jour où le Christ s'est offert en sacrifice. C'est ce que nous allons fêter, donc, ce vendredi, le vendredi de cette semaine. En effet, la loi établie comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcée après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Vous avez en Christ une perfection qui est pour l'éternité. Donc, pourquoi est-ce que vous allez chercher ailleurs si vous avez la perfection éternelle en Jésus?